Sous-titres par Jérémy Diaz Les Légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse ici aux Montagnes Bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre ! Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les viles vestiges de la Conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur rencontre ? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformés par des rituels impies, envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal ? La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel ? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Yo tout le monde, c'est Waylan. Alors aujourd'hui, on se lance sur le let's play de The Witcher 3. Donc là, ça va être le premier épisode. Donc ça va être un let's play qui va normalement aller jusqu'au bout. Je vais essayer de faire tout le jeu en entier sur le let's play. Donc ça prendra beaucoup d'épisodes. Donc on va tout simplement faire une nouvelle partie. Alors, on va le faire. Ça, c'est les niveaux de difficulté. Donc on va le mettre en moyen. Histoire et épée. Voilà, on va afficher le didacticiel. Et on va simuler la sauvegarde de The Witcher 2. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que moi, The Witcher 2, je l'ai fait, mais uniquement sur Xbox. Donc du coup, je n'ai pas de sauvegarde pour le PC. Voilà. Bon, je vous laisse écouter les cinématiques, bien entendu. Ouf. Il a pris cher, le cheval, quand même. Ça, ça doit faire très, très mal, quand même. Se faire transpercer par un corbeau, c'est pas le top. Sous-titrage ST' 501 Là, elle est en mauvaise posture, quand même. Quoique la magie, c'est vachement utile, quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sinon, la musique est superbe. Franchement, je trouve qu'elle est géniale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aïe, 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 aïe. Ah ! Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Ça doit être bizarre quand même de se faire attraper par une bestiaque comme ça Je sais, je voulais juste attirer ton attention Il est déjà presque midi Tu as promis à Cyrie que tu t'entraînerais avec elle File avant que Vézenir la fasse mourir d'ennui avec ses gravés Bon, à plus tard Hum, à plus tard En tout cas, elle a de très jolies fesses C'est intéressant Même très très intéressant Bien, alors là on va commencer Donc, le didacticiel va nous montrer comment on joue Alors on a la mini carte Avec les objectifs Donc on peut cliquer droit Pour chercher des trucs Avec le sens de sorceleur On peut éteindre Rallumer le feu La bougie Je me disais que Cyrie pourrait patienter un peu Ce serait contre-productif Et pas très raisonnable Allez, soyons fous Au diable, la raison Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait Va t'entraîner avec elle Et puis reviens-moi D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer De toutes les femmes que j'ai connues J'ai bien la seule qui se prépare à Vanda Tu en as connu beaucoup ? Quelle importance Je n'ai jamais cessé de penser à toi On va mieux dire ça aux femmes, en général Encore Tu seras bientôt à cours de jus Je sais Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé ? Alors ? Oh ben attends, on va aller voir dehors un peu Ça alors ? Le col est toujours aussi se planté Regardez comme c'est magnifique Alors ? Ah, il y a encore un truc ici Lila est grosaille à Macron Evidemment Gérald Cesse de tripoter mes accessoires de toilette Ça, c'était son parfum Ah, et la clé, elle est là Alors maintenant, il faut descendre Et on ouvre la porte Le vieux sorceleur dort comme une bûche Et Cyrus est encore volatilisé Ah, bravo Vive l'instit Si on avait le même instit à l'école On n'aurait pas vite appris Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie Hein ? Quoi ? Éveille-toi vieux sage Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant ? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghoul Je voulais juste me reposer les yeux Tu lui fais lire ce pavé ? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion Jeune de Brugge manque de style, certes Mais c'est un auteur fiable Pas comme les jeunes sots publiés de nos jeux Elle s'entraîne sur le prend du haut, n'est-ce pas ? Je lui ai répété cent fois de ne pas s'entraîner seul C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes Bon, amène-la moi dans la cour inférieure Pour l'instant, il a l'air de bien s'entraîner quand même Alors, ne sois pas trop dur avec elle Ne sois pas trop dur avec elle Et pourquoi pas ? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête Ça a fait partie de son charme, non ? C'est en partie ma faute, j'imagine Mais il faut que ça cesse, et tout de suite Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres Je t'attends Non Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner C'est plutôt doué quand même Parce que c'est un peu compliqué de faire ça Pas mal Tu n'es pas au cirque, pirouette Non, t'es plié Ça suffit, descends Pense aux périlleux A ton avis A tant qu'à être Tout ça avec les yeux fermés Il faut le faire quand même Les réflexes sont trop lents Pour un sorceleur peut-être Tu crois que les noyeurs ou les striches Prendront des gants avec toi Parce que tu n'as pas subi les mutations ? En attendant, c'est surtout de Vezemir Dont tu devrais avoir peur Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée Oui, c'est vrai, mais Ce livre, quelle barbe ! Je sais Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse Pardon Ça n'arrivera plus, c'est promis Les excuses ne suffisent pas Tu vas lire Goul et Algoul De la première à la dernière page Y compris les appendices Oh, pitié, pas ça Je préfère encore nettoyer les écuries Et c'est non négociable Viens, on va s'entraîner avec les autres On passe par les murs ? Bien sûr Evidemment C'est une école de sorceleurs, oui ou non ? Si tu tombes, peut-être ? Allez, vas-y, monte À moi Donc E pour utiliser Espace pour sauter Je me suis loupé Allez Respire par la bouche Au rythme de tes pas Arrête de faire l'imbécile Allez Hop là Hop là, mince Ah bravo Ah bravo Un soucis Tu veux que je vienne t'aider ? Un soucis, mais non, regarde Je vais même te rattraper Hop là J'ai gagné Tes jambes sont plus longues Tu verras quand je serai plus grande Allez Je t'attends Dépêche-toi Dépêche-toi Oh oh Mes émirs a l'air furieux Tu t'attendais à quoi ? Allez Elle traîne quand même Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille Toutes mes excuses, ongles Vésinien La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrisse de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage Tu as donc lu le chapitre en fin de compte Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vésinien C'est sûr qu'il ne faut pas dormir normalement quand on est resté comme ça Tu aurais pu dire que tu avais fait l'exercice pendant la sieste Tu avais lu le chapitre, pourquoi n'as-tu rien dit ? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus Attends le moment idéal pour en profiter Oncle Vésinien dans le texte Tu apprends vite, c'est bien Mais tu es une vraie diablesse Bon, assez parlé Gérald, avec moi Lambert, avec Eskel Ciri, avec le mannequin Allez, l'entraînement Cesse de râler et prends une épée A ton avis, on révise d'abord les fondamentaux Ou on passe directement à l'entraînement libre Bah on... on va réviser les fondamentaux On devrait revoir un peu les bases Ça ne fait jamais de mal Et Ciri n'est qu'une novice Et surtout, ça va m'apprendre à jouer un peu aussi Appuyez sur W pour sélectionner et désectionner une cible Très bien Un, deux, trois Frappe fort maintenant Donne tout ce que tu as Ne bloque pas ton coude quand tu frappes Je ne fais Alors Hop, majuscule Tu veux des grands coups ? Prends-en Alors, esquivez d'un côté Très bien Hop, loupé Hop là Hop là T'as vu ça ? Allez, touche-moi Hop là Tu ne m'as pas eu Hop là Parade Allez Hop là Hop là Tiens Moi, j'ai loupé ce coup-ci Ah mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, j'ai loupé Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis mauvais, je suis mauvais Amène-toi Ah, ça y est A présent, je n'ai rien pour conclure Nous allons réviser quelques signes des sorceleurs Allez, les signes Commençons par Quen Alors, Quen Provoque Non, ça c'est hard Quen, il est là Créer un bouclier de protection Ah, trop classe On sent rien Ça c'est cool Lance Ignis Je veux voir des étincettes Alors, Ignis Ignis Inflige des dégâts de feu Je suis trop de toi Sans le signe de Quen Je brûlerai Ah, prends-toi ça du feu Ah, je te le fais aussi comme ça Salaud Haha, t'as pas pu me toucher T'as pas pu me toucher Tiens Hard Alors, quand on sélectionne un signe Ça met au ralenti le jeu Donc ça, c'est plutôt pas mal Hard Provoque un souffle télékinésique Ah Hop De peu à peu près tout déséquilibré Brisez les lents Passons à Axie Oh, ça J'ai horreur de ces sensations Axie Hop Influence l'esprit des adversaires Axie a l'art d'embrouiller l'esprit Ouais, elle était désorientée Passons à Hirden Montre-lui, Gérard Hirden Hop Déploie un piège magique Tu vois ceci, Cyril ? Je serais incapable de le déplacer J'ai une bombe Ne t'en fais pas Alors, une petite bombe Ouais, n'atténuera l'impact On est... Tiens Tu t'es pris la bombe Pas mal Tu ne veux plus qu'on parle ? Non ? On est là Alors, on va là Ah, il faut balancer la bombe Ok Ça va, il faut rester à cliquer Ah non, c'est là-bas Ok Ah, j'ai loupé Génial Ah, yes Alors, on peut poursuivre l'entraînement avec Vizimir Ou mettre fin à l'entraînement aussi Où suffit de renganer votre épée en appuyant sur C'est très bien Ça suffit Alors, on va s'entraîner Hop Hop là Hop là Hop 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 là Hop là Tu crois quoi là ? Hop là Hop là Hop là Hop là Hop là Alors, on va utiliser Hop Tiens, viens voir papa Viens Hop là Allez, rentirons Hop là Hop là Hop là Et maintenant, on va faire On va l'influencer Hop là hop là bon allez on va rengainer oh c'était joli cette attaque ça par exemple il a compris la leçon non c'est elle non mon grand dit mais bon c'est pas grave où est elle il est joli le mannequin oh oh c'est quoi ça wow 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 qu'est ce que c'est que ça ça fait longtemps que j'attends ce monde ça va que c'était dans ses rêves petit cauchemar tout va bien oui j'ai fait un cauchemar à quel sujet ce serait trop long à expliquer l'aube est encore loin rien ne presse bon j'ai rêvé de kermorraine j'étais dans la chambre d'hôte à kermorraine je prenais un bain et à côté de moi il y avait il a jamais mis les pieds là-bas dans mon rêve tout semblait normal tu veux dire qu'elle te cassait les pieds c'est une femme c'est une femme c'est normal après toi non je suis tout en train de serrer je m'entraînais avec elle ce petit diablotin c'était le bon temps j'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides mais jamais avec un tel caractère ton rêve tu disais que c'était un cauchemar oui la chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Siri et moi j'étais immobile incapable de bouger un cil ce n'était qu'un rêve Gérald Siri est peut-être en danger non ce n'était pas un simple rêve depuis toujours chaque fois que Siri apparaît dans un de mes rêves c'est qu'elle est en danger nous lui avons appris à se défendre elle ne craint personne pas même les spectres bon ben partant alors le soleil va bientôt se lever allons-y attends montre-moi la lettre de Yennefer j'ai peut-être négligé un détail tu n'as rien négligé du tout après sa lettre on devait se retrouver à Pont-Soleil et comme entre temps le village a été rasé il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre ça par exemple c'est vrai qu'elle sent le lilas et la grosaille à mâcro comme le parfum de Yennefer mais si tu voulais la lire pas la renifler il faut qu'on se voit et vite ensolez près de Vizima il n'y a aucune autre piste ça veut dire quoi ce postescriptum ? j'ai encore la licorne c'est personnel une licorne empaillée utilisée de manière chrétienne c'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations bande de cochons délicate les jeunes de nos jours revenons-en à nous Mouton d'après toi Yennefer a combien d'avance sur nous ? deux ou trois jours, pas plus la piste est encore fraîche mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route là on pourrait la perdre attends, tu les sens ? je les entends et je les sens ah, dégoule alors du coup, je vais vous les laisser là vous saurez ce qui va se passer après lors du prochain épisode, bien entendu donc si ça vous a plu vous pouvez mettre un like si ça vous a pas plu vous mettez un dislike et vous expliquez si possible pourquoi après vous pouvez laisser des commentaires ça me fera toujours plaisir et du coup, voilà bon ben alors à plus et au prochain épisode ciao ciao